C'est le moment de la période de questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question, ce matin, s'adresse au Premier ministre. La réponse du personnel de santé publique, vu qu'il y a le coronavirus nouveau, a été incroyable. Il faut le maintenir. Plutôt ce mois, je demandais au gouvernement de restaurer le financement au bureau de santé publique et une fois que cette menace de coronavirus est passée, de faire une étude pour savoir le financement dont on a besoin pour qu'on puisse s'assurer de la sécurité de la population comme on l'a fait après le SRAS. Est-ce que le gouvernement va le faire? La vice-première ministre et le ministre de la Santé, Je remercie à la députée de la chef de l'opposition. J'applaudis le travail des professionnels et des fonctionnaires de santé publique qui font un travail excellent. Ils font un travail incroyable. Tout ce qu'on peut faire pour contenir ce virus. Ils travaillent dans des circonstances qui sont difficiles. Cependant, ils répondent à chaque fois. Dans chaque hôpital où j'ai été, dans mes discussions avec les fonctionnaires, ils travaillent ensemble. On a des systèmes qui ont été développés depuis le SRAS. Il y a beaucoup de leçons qui ont été retirées du SRAS, des protocoles et des procédures. Le système fonctionne, tous les partenaires fonctionnent ensemble et le risque aux Ontariens est très faible. La santé et la sécurité des Ontariens, c'est notre toute première priorité en tout temps. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Nos bureaux de santé publique font un bon travail. Il faut appuyer leurs efforts aujourd'hui et retirer des leçons pour s'assurer qu'on est préparé pour l'avenir. Pourquoi le gouvernement avance avec des réductions de financement au bureau de santé publique? Il y a des discussions sur des fusions forcées des bureaux de santé publique pendant qu'ils essayent de traiter cette question de santé publique qui est très sérieuse. à la ministre. En fait, on a traité ces enjeux, comme vous le savez. On n'a pas fait de changement pour l'année dernière ou pour cette année et on va atténuer les changements. Aucun bureau de santé publique va avoir des dépenses de plus de 10 % qu'ils ont eu l'année dernière. nos bureaux de santé publique ont dit qu'ils peuvent le faire. On a demandé à M. Jim Pine qui a beaucoup d'intérêt dans les affaires municipales et qui comprend certaines des préoccupations exprimées par les municipalités et les bureaux publics pour le faire. M. Pine fait une série de consultations partout dans la province de l'Ontario avec tous les bureaux de santé publique. On a reçu les premières recommandations et on attend les recommandations finales quant aux réunions régionales et réunions spécifiques. Et on comprend que les bureaux de santé publique sont satisfaits avec cette réponse et travaillent bien avec M. Pine. Merci. Question complémentaire finale. M. le Président, on sait que des réunions de fusion avec les bureaux de santé publique ont été annulées parce qu'ils traitent avec le coronavirus. Les bureaux demandent à annuler les compressions. Est-ce que le gouvernement a pensé la bonne chose? Est-ce qu'on va annuler les compressions, mettre une pause sur les fusions et apprendre les expériences après ce virus comme on l'a fait pour le SRAS? La ministre, je dis à la chef de l'opposition, les politiques et les protocoles qui ont été mis en place après le SRAS sont utilisés maintenant pour répondre au coronavirus. Tous les professionnels de santé et les bureaux de santé publique devraient passer leurs dépenses avec le coronavirus. Il y a peut-être des retards comme ce n'est pas un an. On veut que les bureaux fassent leur travail, mais cela ne veut pas dire qu'on arrête tout. Ils vont recommencer aussitôt que la priorité immédiate est passée. et je pense que c'est ce que l'opposition officielle s'attend à ce que nos professionnels de santé le fassent et c'est exactement ce qu'ils font. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition, encore une fois. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Une fois, j'ai demandé que les parents appuyer sa guerre sur l'éducation et les coupures pour l'éducation. Même, on a eu des nouvelles qu'il y avait une étude du gouvernement qui disait le contraire. Je n'ai pas eu une réponse. Pourquoi est-ce que le premier ministre a dit qu'il avait l'appui des parents quand il savait bien que ses propres consultations démontraient exactement le contraire? Le premier ministre. En m'adressant à vous, monsieur le président, je suis dans la rue et je parle aux parents. Je n'ai pas des questions en ligne. J'entends des parents. Ils veulent que les grèves s'arrêtent et que leurs enfants soient de retour en salle de classe. Et notre ministre de l'Éducation fait un travail incroyable. On a offert, on a mis sur la table et s'est engagé à protéger les services de garde et de jardin d'enfance, maintenir le nombre le plus faible de salles de classe et de nombre d'étudiants en classe. Et on va investir dans la mathématiques et l'éducation spécialisée. Qu'est-ce qui manque? C'est la rémunération des enseignants. Nous appuyons les enseignants et enseignantes, mais les syndicats ont perdu de vue. Ils veulent juste avoir de l'argent dans leur poche. Question complémentaire. C'est dommage que ce premier ministre ait quelqu'un du passé. On est dans une société moderne. Les syndicats ont droit d'exister. Et un peu dépit de l'idéologie du premier ministre, c'est la loi. Mais les parents écrivent sur ces problèmes à chaque jour. Alison à Oshawa a écrit au ministre, au premier ministre, six fois, et personne n'a répondu. Je pense que mes enfants et les élèves du délit élémentaire sont des otages pendant que le ministre et le premier ministre Ford veulent détruire le système d'éducation au niveau mondial, c'est Alison. Elle demande pourquoi on n'écoute. Pourquoi le premier ministre n'écoute pas Alison que quand elle dit que ce qu'il fait est détruit le réseau d'éducation dont on devrait être fier? Le premier ministre, j'avais des papiers, une pile de papiers aussi important que cela, qui a dit, assurez-vous que les enfants soient en salle de classe. On investit 1,2 milliard de dollars de plus que tout gouvernement. On investit 3,1 milliard pour l'éducation spécialisée. C'est le niveau le plus élevé. On a annoncé une stratégie de 4 ans de 200 millions de dollars pour la mathématiques. On enlève les téléphones cellulaires pour que les enfants pensent à la mathématiques et dans notre réseau d'éducation. Pourquoi on a les enseignants qui sont le mieux payés, mais on a les résultats en mathématiques les plus faibles partout au monde? On a un problème. Qui est contre l'embauche selon le mérite? Les syndicats sont contre. Cela ne laisse pas la possibilité aux jeunes enseignants de se trouver des emplois. C'est inacceptable d'avoir cela dans le secteur public et privé. Alors, question complémentaire finale. Merci. Nous savons que le Premier ministre aime le népotisme. On a vu l'avoir dans ce gouvernement. Mais vous savez quoi? Kay est une parente à London. Elle est la mère de deux enfants. Et son fils, l'aîné, a des problèmes de déficience d'attention. Elle écrit qu'il ne serait pas un élève ou qu'il est aujourd'hui sans son enseignant, son soutien, groupe de soutien. Kay, si son fils veut de la routine et être en salle de classe. Et elle a dit aussi que c'est le travail du Premier ministre et du ministre de faciliter cette solution. Pourquoi le Premier ministre n'écoute pas Kay à London et s'assure que des enfants comme son fils soient en salle de classe où ils peuvent s'épanouir? Le ministre de l'Éducation, merci. Ce gouvernement s'engage à avoir une bonne entente pour que les enfants soient en salle de classe. Je pourrais toucher à quelque chose qui a été soulevé par le chef de l'opposition dans sa défense de la réglementation de ces provinces créées et conçues par le Parti libéral qui donne seulement, qui oblige dans l'embauche d'avoir l'ancienneté. Il faut avoir de la diversité chez les enseignants et le mérite, c'est important. Si on veut miner l'éducation, c'est le plan. Pour nous, c'est le mérite qui mène le chemin. Donc, l'argent doit aller aux écoles, pas au salaire. Et c'est ce que ce gouvernement veut faire. Question suivante, la députée de Davenport. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement a fait tout ce qu'ils ont touché, tout un gâchis dans l'éducation, dans les schémas, comme des plates d'immatrication qui brillent dans le noir et aussi bien que des autocollants qui ne collent pas. Et le plan d'aide aux parents. On a entendu des parents souffrent ces parce qu'ils ne reçoivent pas les fonds qu'ils devraient recevoir. Et sans renseignement, ils reçoivent des lettres où on n'explique pas pourquoi ils ne reçoivent pas ce fait seulement pendant la grève. Et ils avaient un plan de donner de l'argent aux parents pendant la grève. C'est tout un désastre. Revenez sous vos coupures et revenez à la table des négociations. La réponse du ministre de l'Éducation. Ce gouvernement veut donner du soutien financier aux parents suite aux problèmes de travail menés par les syndicats. On veut redonner de l'argent aux parents qui n'ont rien fait de mauvais. Et cependant, les députés veulent qu'ils payent le prix de l'escalation par les syndicats. L'engagement idéologique, c'est le soutien des néo-démocrates aux syndicats qui n'appuient pas les parents de cette province. C'est pourquoi ce gouvernement, je suis fier de le dire, 750 000 demandes ont été reçues par les familles pour appuyer les familles dans toutes les régions. Jusqu'à 60 dollars par jour pour aider ses parents pendant la grève. Et nous ciblons les vrais problèmes. Et on veut que les enfants soient de retour en salle de classe. Question complémentaire. Monsieur le Président, personne n'y croit. Ce matin, les médias disent que beaucoup de parents ont des problèmes. Arrêtez la pendule. Les deux côtés de la chambre, alors, s'il vous plaît. Mes excuses, allez-y. On dit dans les médias qu'il y a encore plus de parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Vérifiez par le ministère. Ils sont envoyés à une ligne téléphonique automatisée qui dit que le ministère ne peut pas les aider. Vous prenez soin des parents et c'est ce qu'on a, vous le dites. Ce gouvernement a ignoré les consultations bidons et ils ont ignoré des élèves qui sont fâchés du fait qu'ils ont perdu leur cours et moins d'éducation avec une personne. Dans cet ordre de jour de l'éducation, ça a été tout un gâchis après gâchis. Arrêtez de jouer ces jeux, revenez à la table de négociation pour que nos enfants soient de retour dans les écoles. Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement s'engage à avoir une entente. En fait, lundi, on est revenu à la table de négociation avec la mission d'avoir ce résultat. Mais ce qui est devenu clair, c'est que les syndicats sont prêts à empêcher le progrès. La fédération, ils voulaient 7 %. Prenez 6 %. Si on l'applique à l'échelle de la province, interruption du président. Alors, s'il vous plaît, toute la Chambre. Le ministre de l'Éducation, veuillez compléter. 6 % d'augmentation d'avantages représenterait plus de 600 millions de dollars pour les contribuables pendant le contrat. C'est incompatible avec ce que les contrats veulent avoir. Une bonne entente pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Question suivante. Le député de Boulot-Dale. Merci, M. le Président. Ma question, c'est là sur le premier ministre. Je suis très content qu'on a beaucoup de succès économique dans cette province. On mène le pays dans la création de bons emplois pour les familles et les particuliers. Finalement, la population de la province a un gouvernement qui va défendre tous les entrepreneurs et les entreprises, peu importe quel est le secteur ou la région de la province. La population a un gouvernement qui crée de la prospérité, croissance et de bonnes occasions, ce que la province n'a jamais vu avant. Est-ce que le premier ministre peut partager avec la Chambre, l'impact positif du secteur du tourisme grâce au soutien de ce gouvernement? Le premier ministre. Je veux remercier le député de Boulot-Dale qui est incroyable. Je veux d'abord féliciter la ministre des Industrie, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture qui travaille à chaque jour pour envoyer le message que l'Ontario est ouvert aux affaires et on a plus d'emplois. Je veux féliciter la ville de Toronto et la région du Grand Toronto. À Toronto, on a tout un bilan, 28,1 millions de dollars comparé à 27,5 millions de dollars. Les gens aiment cette province et la ville de Toronto. Monsieur le Président, la Chambre de commerce de la région de Toronto a dit que les visiteurs ont généré 10,3 milliards de dollars dans un pacte général à Toronto. Ils ont dépensé 6,7 milliards de dollars pour les restaurants, les attractions touristiques, avec les transports et l'hôtellerie. Tout le monde au monde aime Toronto. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. C'est des chiffres incroyables et le succès de cette industrie vitale ne serait pas possible sans le développement de milliers d'Ontariens de cette industrie. Scott Beck, le président du Tourisme Ontario, l'a dit mieux que le secteur du tourisme appuie 70,000 emplois et avec des nouveaux emplois qui sont créés à chaque jour. Ça mène à la croissance dans l'économie en général pour la ville, la région et la province. Et notre... Monsieur le Premier ministre, l'Ontario est ouvert aux affaires, comme vous le savez bien. Est-ce que vous pouvez dire à notre Chambre ce que renforce les liens économiques à d'autres régions du monde? Le Premier ministre. Le marché du tourisme est vraiment à feu et l'impact économique des réunions à Toronto en 2019 s'était du jamais vu de 2,4 milliards de dollars. En 2019, Toronto a été nommé la destination la plus importante au Canada pour la deuxième année de suite de six events. Des visiteurs des États-Unis et les amis, le partenaire où on fait 390 milliards de dollars de commerce dans les deux cents, plus de 2 millions de visiteurs, une augmentation de 15 % sur les cinq ans, plus de 2 millions de visiteurs en personne, 1,3 milliard de dollars. C'est une croissance de 51 %. La Chine reste un des marchés les plus importants à l'étranger, 220 000 visiteurs, le Mexique avec 64 000 visiteurs, une augmentation de 140 %. Merci. Une belle question de la députée de l'Université de Roselaf. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux premiers ministres. Les passagers des transports en commun d'Ottawa se sont rêvés ce matin en sachant que le train léger était encore en panne ce matin et les gens sont coincés à attendre et ils se demandent des problèmes. Le système ne peut pas fonctionner quand il y a de la neige. et il va y avoir des réponses. On demande à la vérificatrice générale d'étudier le problème. Mais entre-temps, est-ce que le Premier ministre va mettre un moratoire sur les partenariats publics et privés qui ont construit le train léger à Ottawa? La ministre de l'Infrastructure. Merci et je suis très contente de répondre à la députée sur l'investissement d'infrastructures que la province de l'Ontario fait 144 milliards de dollars de l'infrastructure sur les 10 ans à venir. On bâti, on reconstruit l'infrastructure ontarienne. J'étais à la Convention des bonnes routes, Good Roads, et j'ai demandé aux partenaires municipaux, est-ce que vous êtes prêts pour des mises en chantier? Ils ont dit oui. Et ils sont prêts à aller avec cet investissement qui est tout un bilan. Cela change la province de l'Ontario sous le leadership du Premier ministre pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires, pour la création d'emplois et pour bâtir l'infrastructure nécessaire, qui a été négligée pendant 15 ans par les libéraux. Merci, le Président. Question complémentaire. C'est un message de la population à Ottawa. Il faut que vous assurez que vous faites ce qui s'impose comme il faut. Une question encore aux premières minutes. Les gens à Ottawa, on l'a dit, les libéraux d'abord et maintenant les conservateurs, que les partenaires publics, privés, ils rendraient ça plus facile. Mais mois après mois, il y a des retards, problème après problème. Le train léger à Ottawa qui ont été approuvés avec des P3 sont plus risqués. Les gens méritent des réponses. Est-ce que le Premier ministre va avoir un moratoire pour des partenaires publics, privés, jusqu'à ce qu'on revoie ces projets-là? La ministre de l'infrastructure, Monsieur le Président, aux députés d'en face, je vais vous parler des projets P3. Depuis 2005, Infrastructure Ontario a reçu 125 projets P3 qui ont la valeur de plus de 100 milliards de dollars. Vous savez ce qu'est le bilan d'Infrastructure Ontario? Les résultats confèrent que 95 % des projets sont complétés en respectant le budget et 70 % en respectant l'échéancier à la date d'être complétés. Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi la députée de l'opposition ne veut pas que tous ces projets, pourquoi elle ne veut pas que ces projets soient construits pour les gens de la province de l'Ontario? Parce que nous, on les écoute et c'est ce qu'ils veulent. Arrêtez la pendule. Alors, Merci. Merci. On redémarrer la pendule. Prochaine question, le député de Don Valley West. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Depuis l'introduction des cours obligatoires en ligne, il a été rejeté par les élèves et les enseignants. Et le gouvernement ne peut pas nous montrer d'une seule façon que ce programme améliorera l'apprentissage des élèves. Le gouvernement a montré cela par la réponse unanime des parents et des enseignants. Et le ministre de l'Éducation a dit dans son mémoire le 15 mars 2019 deux politiques qui s'opposent en fait. Le mémo disait ceci, l'effectif de classe sera ajusté à 35, pas 28, mais 35. Cela veut dire que dans une classe particulière, il y aura environ 40 à 50 étudiants, ce qui rendra les choses difficiles pour les enseignants. Cela montre clairement que c'est politique. Merci beaucoup, la réponse du ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Dans ces négociations, nous sommes engagés à avoir plus d'investissements dans l'éducation publique. Dans le Conseil scolaire de Toronto, par exemple, les financements pour l'éducation spécialisée ont été augmentés de 42 millions de dollars. Et ça, c'est l'investissement de cette année. Dans les transports également, nous avons investi 5,6 millions dans l'éducation pour les peuples autochtones. Alors ici, on essaie de mettre l'intérêt des élèves au centre ici. Et on essaie d'avoir une entente qui est axée sur le mérite et non pas sur l'ancienne notée. Et c'est ce qui crée les problèmes ici. Et ce qui est important, c'est que nous ayons une entente où on met en avant l'investissement dans les écoles et non pas dans les rémunérations des éducateurs dans la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, l'instauration des cours obligatoires en ligne vont mettre les élèves à risque, surtout ceux qui ont déjà du mal à avoir leur diplôme. Alors, comment est-ce que le ministre peut expliquer cela? Les financements sont en baisse. Et la réalité est que l'obligation des cours en ligne et avoir de larges cours va leur retirer l'occasion d'avoir l'aide dont ils ont besoin. Et c'est ridicule. Dans une situation où ce n'est pas tous les élèves qui en apprennent de la technologie, en plus de cela, ils ne comprendront pas le contenu du cours qui est offert en ligne. Et les élèves à risque ne pourront pas finir le cours. Alors, comment est-ce que cela va aider les élèves et comment est-ce que réduire les financements pour l'éducation publique va aider l'économie? Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement choisit de miner cet avantage économique? Réponse du ministre, nous sommes engagés à s'assurer que les élèves ontariens ont un avantage économique. C'est pour cela que nous n'épargnons sur aucune dépense, surtout, notamment sur la technologie. On veut qu'ils aient la chance de pouvoir avoir des emplois dans le futur. Nous voulons nous assurer que les élèves ont plus de cours qu'avant et qu'ils ont accès à toutes les écoles en Ontario d'ici septembre 2020. On veut s'assurer que les cours qui n'exigent pas l'Internet ne seront pas un inconvénient pour eux. Le succès des élèves est ce qu'on met en avant ici. Les cours en ligne ont un apprentissage de 5 % de plus que les cours dans les classes. Alors, nous voulons avoir les dialogues nécessaires pour pouvoir rendre cela possible. Prochaine question, député de Niagara-Ouest. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre des Affaires gouvernementales et du Logement. J'ai appris que c'est l'anniversaire d'une terre bien précise demain. On aura environ 13,5 millions de dollars dans cette zone d'ici 2041. Et c'est très important pour notre patrimoine naturel. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qui rendra demain spécial et comment est-ce que cette parcelle de terre sera honorée demain ? Réponse. Comme vous le savez, demain, c'est le 15e anniversaire de l'Ontario Greenbelt. Alors, au nom du gouvernement, je souhaite à cette région un joyeux anniversaire. Avec 2 millions d'acres, la terre de Greenbelt est le terrain le plus large protégé au monde. Il est plus grand que l'île du Prince-Édouard et il est protégé par des espaces verts ainsi que des cours d'eau. Il s'étend jusqu'à 325 km du fleuve Niagara-Anik. Et la semaine passée, j'étais dans la circonscription de Niagara-Ouest. Et notre gouvernement comprend l'importance de ce territoire. Et je veux assurer à tout le monde que nous sommes engagés à protéger ce territoire. Question de terre ? Merci à l'honorable pour sa réponse. J'aimerais également souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux 15e anniversaire à ce territoire. J'ai passé plusieurs heures et je suis impatient d'en passer plus. Je sais que Greenbelt est important pour notre environnement et pour notre écosystème. Il abrite plusieurs espèces. Il a 2 millions d'acres jusqu'à les côtes de l'île de Prince-Édouard. Il fournit également aux Ontariens de l'eau propre ainsi que de la nourriture et une expérience à l'extérieur vraiment incroyable. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur l'impact environnemental et économique de ce territoire en Ontario ? Ce territoire nous fournit beaucoup d'avantages. Il a environ 721 000 acres de terres protégées. Il génère environ 2,1 milliards de dollars en tourisme et en activités récréatives. Il fournit également 1,5 milliard de dollars en termes de revenus agricoles et il abrite 78 espèces en danger, 161 000 emplois à temps plein ainsi que 1 milliard de dollars en revenus provinciels. Et la capture carbone là-bas équivaut à retirer 56 millions de voitures sur la route. Et c'est pour cela que notre gouvernement est engagé à protéger ce territoire. Prochaine question. Le député de Niagara Centre. Merci beaucoup. Ce gouvernement et ses décisions insensées de vendre les services d'emploi à Hamilton et à Niagara bénéficient plus aux sociétés multinationales qu'aux locales. Mon bureau a découvert des rapports dernièrement qui montrent que le gouvernement n'a pas su honorer ses engagements à cet effet. Les projets n'ont pas été individualisés. Il y a eu une mauvaise gestion des services clientèles ainsi que de la protection de la vie privée des clients. A Maine, seulement 10 % des participants ont réussi à avoir un emploi dans un métier spécialisé. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas réussi à avoir un emploi. Est-ce que le gouvernement va finir par admettre que c'était une erreur et annuler ce programme pilote ? Réponse du ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre gouvernement a pour priorité d'assurer que les gens trouvent de l'emploi dans cette province. La vérificatrice générale était très claire. 1 % des gens dans l'Ontario au travail et dans le POSPH trouvent de l'emploi. Et ce n'est pas assez pour le gouvernement. Et l'opposition peut continuer de défendre le statu quo, mais nous, on ne va pas le faire. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à l'opposition qu'en Colombie-Britannique, le Premier ministre John Horgan et son gouvernement sont également allés de l'avant avec un modèle basé sur les rendements. Ils ont également donné des contrats à un ensemble de fournisseurs privés et de fournisseurs publics. On veut que tout le monde en Ontario profite des avantages qu'on a eus. En 18 mois, 300 000 personnes travaillent aujourd'hui comparé à avant. Et nous n'allons pas défendre le statu quo. Question complémentaire, le député de Niagara Falls. La question est pour le Premier ministre. FEDCAP a un historique terrible et récemment, on a vu que la situation s'empire. On a vu à New York et à New Jersey, les partenaires du travail et les enquêteurs ont mené des enquêtes et ont vu qu'il y avait des déficits dans les avantages. L'argent canadien se retrouve dans les poches de ces entreprises américaines. Environ 65 de ces bons emplois ont été licenciés après l'arrivée de FEDCAP. Et moi, je suis très inquiet que des centaines d'emplois bien payés vont être transférés à des sociétés américaines qui n'ont aucune connexion à Niagara ou à Hamilton. Combien est-ce que ce gouvernement paye à FEDCAP pour ce sacrifice ? La réponse du ministre du Travail, merci. Notre priorité est de s'assurer que les gens de l'Ontario ont des emplois. On sait que les emplois mettent de la nourriture sur la table. Ils assurent également que les gens ont une certaine décence. La vérificatrice générale était très claire. Seulement 1 % des personnes en assistance sociale trouvent de l'emploi chaque mois. En Ontario, sous le système soutenu par les libéraux, seulement 38 % d'entre eux trouvent de l'emploi. Et c'est inacceptable pour notre gouvernement. Encore une fois, sous le leadership de notre premier ministre actuel, nous avons réussi à faire de l'Ontario un endroit où il y a 300 000 nouveaux emplois. Le taux de chômage est plus bas qu'il y a trois décennies. Et pour la première fois dans des décennies, les gens voient leur salaire augmenter sous l'hospice du premier ministre. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre de l'Environnement. Plusieurs des visiteurs dans les tribunes sont ici pour défendre une meilleure protection de l'eau pour les communautés ontariennes. C'est vrai qu'ils étaient heureux du morontoire temporaire pour les bouteilles d'eau et leur permis qui a été allongé jusqu'au 1er octobre. Mais ils savent très bien que ça ne fournit aucune protection aux communautés dont l'eau est en danger à cause des compétitions dans le marché des bouteilles d'eau. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est d'accord que les gens dans les communautés doivent avoir l'accès prioritaire à l'eau en rendant le morontoire du permis d'embouteillage des bouteilles ? Merci beaucoup et merci aux députés pour sa question et merci aux gens de la région qui sont venus présenter leurs points de vue. Je veux également remercier le député qui m'a rencontré à ce sujet et le président également qui est venu avec le maire local pour participer aux discussions. Je suis heureux de voir qu'à travers ce morontoire, nous sommes prêts à réagir. On a révisé les données et on va les rendre publiques dans les semaines à venir. Et nous avons pour plan de nous assurer que nous protégeons l'eau dans cette zone et que nous avons une approche équilibrée. Et ce qu'on va faire, c'est de nous assurer qu'en allant de l'avant, l'eau est protégée et que les gens de la zone sont heureux avec ce que nous faisons et que nous représentons toute la province en même temps. Merci beaucoup. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. M. le Président, j'aimerais que le ministre sache, et je pense qu'il le sait déjà, que les résidents du Wellington Centre ont la science de leur côté. L'évaluation des risques a établi que le centre et leur eau est à risque en ce moment. J'ai entendu les gens partout en Ontario dire qu'ils veulent que leur communauté soit protégée de ces opérations d'embouteillage d'eau. Je suis heureux de savoir que vous allez rendre la révision exhaustive publique. C'est très important parce que lorsqu'il y a eu des consultations au sujet du morontoire, 96 % des personnes qui ont participé ont dit qu'ils aimeraient avoir un morontoire sur l'embouteillage des eaux. Plus tard aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'avoir plus de signatures sur cette pétition. Alors est-ce que le ministre est prêt à écouter les participants et à écouter ces 3500 personnes qui veulent avoir un morontoire permanent dans leur province ? Merci beaucoup, la réponse du ministre. Merci aux députés pour sa question. Nous écoutons toujours les Ontariens. Jour et nuit. Et nous voulons également écouter ce que la science nous indique de ce côté de la Chambre. Je suis très intéressé par cette réponse et je vais demander à la Chambre de venir alors pour que j'entende la réponse. Merci beaucoup. Vous en avez rappelé aux députés d'en face que j'ai un diplôme universitaire en sciences, la pharmacie d'ailleurs. Nous sommes pour la science de ce côté de la Chambre également et nous allons nous assurer que la décision dans l'avenir sera quelque chose de bon pour les résidents, pour les représentants des régions et va trouver un équilibre entre nos besoins et puis un environnement sain. Nous pouvons le faire, nous écoutons les voix et nous allons publier les données. Je promets aux députés d'en face, si vous voulez vous réunir avec moi, ma porte est ouverte. Merci pour avoir fait votre travail comme député de l'opposition, pour avoir discuté avec moi. Je peux vous dire de même pour l'opposition officielle qui n'a rien dit à cette gare. Nous allons nous assurer que tout se fait correctement dans l'intérêt des Ontariens. Merci. Question suivante, député de Paris-Saint-Moscow. Merci, Président. Ma question pour le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Notre gouvernement a un plan pour bâtir l'Ontario avec une qualité de vie meilleure dans toutes les régions de la province. Et nous savons qu'il est très important d'avoir un secteur forestier pour la province, dans les zones rurales surtout. Depuis 20 ans, le gouvernement a ignoré le nord de l'Ontario, ce secteur. 35 000 emplois ont été perdus dans le secteur des forêts seulement. Est-ce que le ministre voudrait bien faire une mise à jour à la Chambre pour expliquer comment nous cherchons à maintenir un secteur forestier sain? Un ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Président, au député excellent de Paris-Saint-Moscow pour avoir défendu les intérêts des Ontariens. C'est un grand plaisir d'assister à l'Association forestière de l'Ontario avec le Premier ministre. Hier, il a reconnu le rôle important du secteur forestier dans le nord de l'Ontario, dans l'Ontario rural, qui génère plus de 6 milliards de dollars en revenus et soutient 155 emplois directement et indirectement dans les communautés à travers la province. Nous avons un plan pour aider le secteur à croître et à réaliser son potentiel. Et j'ai été très content lorsque le Premier ministre a annoncé que nous investissons 54 millions de dollars dans le programme de route d'accès aux forêts cette année. Et nous offrons soutien et certitude au secteur grâce à notre stratégie pour les forêts pour une croissance durable, pour créer des opportunités et de la prospérité pour des milliers de familles de l'Ontario et encourager l'innovation, l'investissement dans le secteur pour que le nord et l'Ontario rural soient ouverts pour des emplois. Question complémentaire. Le président, c'est merveilleux de savoir que ça s'annonce positif, l'avenir du secteur forestier, grâce à notre engagement pour promouvoir l'exploitation des forêts, tout en protégeant l'environnement et maintenant les forêts pour les générations à venir. Les forêts sont une ressource renouvelable et nous avons une réputation méritée dans le monde pour la gestion responsable de ces forêts. Quelles sont les mesures environnementales dans le secteur forestier? Merci pour la question complémentaire. Les produits de bois de l'Ontario sont reconnus dans le monde comme étant originaire d'une juridiction avec des pratiques d'entretien. responsables. Nous savons que le secteur forestier, afin de rester fort et viable à long terme, nous devons que les forêts de la Corine restent saines, diverses et productives. Nous pouvons profiter des préférences des consommateurs pour des produits renouvelables, durables, de sources environnementalement saines et nous pouvons répondre à cette demande. Nous avons continué de soutenir le secteur forestier en jetant les bases pour la réussite du secteur forestier. Et c'est pour ça que nous avons promu une stratégie pour soutenir les forêts durables pour profiter de notre réputation grâce à notre plan d'exploitation saine. Député de Hamilton East, question pour le Premier ministre. L'été dernier, la fermeture soudaine de la deuxième unité pathologique forensique à Hamilton a abouti à des retards dans les autopsies et dans les enquêtes criminelles. Déplacer les services à Toronto a obligé des familles en deuil à voyager plus loin et à coûter plus cher, inutilement, pour ramener leurs êtres chers chez eux. Nous demandons à la procureure générale de faire son travail et revoir cette décision, mais le gouvernement n'a rien fait. À la place, le gouvernement insiste, obligeant la région de Niagara à envoyer les autopsies à Toronto à partir du 1er mars. Quand est-ce que le Premier ministre va faire son travail, assumer sa responsabilité et entreprendre un examen quasi indépendant de cette décision? Procureur général, merci. C'est terrible pour les familles lorsqu'elles sont obligées, lorsqu'elles ont des membres de la famille, qu'elles ont fait victime, qu'il doit y avoir un rapport de corner. Mais à cause de la mort du leader, dont Hamilton, le chef pathologiste et le chef corner, ont décidé qu'une unité d'Hamilton serait fermée. Et les activités dans le centre très moderne à Toronto vont nous permettre de travailler de manière plus efficace pour avoir les rapports du corner le plus rapidement possible. Il faut que la police, les familles aient un accès à des rapports rapides dans le cadre d'enquête. C'est pour ça que nous avons transféré la responsabilité pour les autopsies à Toronto. Question complémentaire. Premier ministre, alors obliger les gens à aller à Toronto, ça va prendre plus de temps, ça ne va pas améliorer les services. Et certes, lorsque les conservateurs choisissent, ils interfèrent avec l'analysation des tramways à Hamilton. Mais lorsqu'il s'agit des services, les conservateurs tournent le dos sur les Ontariens, disons, ce n'est pas notre problème. Il faut que quelqu'un d'autre réserve ce problème. Les familles qui sont dans le doigt, ils doivent maintenant attendre pour voir terminer les autopsies. Pire, les policiers s'inquiètent que la fermeture de l'unité de pathologie pourrait compromettre gravement des enquêtes criminelles. Alors pourquoi, donc, je demande encore une fois, quand est-ce que le premier ministre va ordonner à la procureure générale d'entreprendre un examen transparent de la décision de fermeture de l'unité pathologique de Hamilton et de déplacer les autopsies de Niagara à Toronto? Le premier ministre, ce qui est inacceptable pour moi, c'est tout retard. Et comme je l'ai dit, il y a eu la mort inopportune du chef de l'unité de Hamilton. Il fallait nous assurer que ces enquêtes forensiques se feraient de manière opportune. Dans un centre très moderne à Toronto, nous avons le personnel nécessaire dans ce centre et nous avons des résultats plus rapides sur ces dossiers, sur ces enquêtes, pour les enquêtes policières. Il nous incombe donc de nous assurer que c'est opposition à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, ministre, continuez, s'il vous plaît. Je comprends pourquoi certains députés veulent politiciser cette question, mais j'ai également une responsabilité pour nous assurer d'avoir un accès important, en temps important, pour entreprendre ces enquêtes avec nos installations des plus modernes à Toronto. Question suivante. Député de Carlton, merci, Président. Président, ma question pour le procureur général. Ce n'est pas un secret que la planification locale a des retards. Beaucoup de cas qui n'ont pas été traités, cela a empêché la construction de nouvelles maisons dans la province. À peu près 100 000 unités à Toronto seulement. Quels sont les progrès faits par le gouvernement pour réduire les retards dans l'appropriation de ces nouvelles unités? Procureur général. Merci, Président. Merci pour les questions de l'excellente députée de Carlton. Oui, c'est vrai que c'est encore un domaine où nous avons dû faire le ménage après les libéraux. Ils ont laissé accumuler des cas, il y a eu des retards, ils n'ont pas agi, rien du tout que je sache, pour progresser le traitement des cas. C'est pour ça que notre gouvernement, une fois au pouvoir, s'est mis au travail. Nous avons nommé Marie Hubbard, l'une des autorités les plus respectées concernant l'aménagement du territoire en Ontario. Elle est là comme présidente associée pour le tribunal des appels, pour les logements, pour la construction. Elle va tout remettre sur la bonne voie. Nous avons nommé 18 nouveaux membres, renommé 6 membres existants. Tous les postes sont bientôt remplis. Alors, c'est plus efficace. Il y a des résultats positifs en juin. Il y a eu 1 700 cas en retard. Là, nous avons réduit cela de 20 % déjà et nous ne faisons que commencer. Question complémentaire. Merci, Président. Président, l'Ontario se trouve face à une crise du logement. C'est évident. Avec le gouvernement libéral, les gens avaient du mal à trouver un logement abordable. Il n'y avait pas assez de logements construits pour les gens à travers la province, y compris dans ma subvention. Ces défis ont été aggravés par des étapes inutiles, règlements lourds qui ont découragé la construction du logement. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du logement pourrait nous donner des chiffres pour montrer que le plan du gouvernement réussit? Merci, ministre du logement. Merci à ma voisine, députée de Carleton, pour une excellente question. Notre gouvernement sait qu'avoir un contrôle adéquat pour l'aménagement du territoire, c'est nécessaire. C'est pourquoi le travail du procureur général est tellement important pour notre plan. Mais nous savons également qu'il faut éliminer les délais, les retards, les cas non décidés afin de pouvoir bâtir encore des logements. Notre plan d'action pour le logement, c'est pour bâtir plus de logements et donner plus de choix aux Ontariens pour trouver une maison qui répond à leurs besoins et à leur budget. Alors, notre plan, nous voulons augmenter l'offre en logement. Il y a déjà des résultats. Il y a de nouveaux logements qui sont reçus, une augmentation de 22 %, presque 70 000 unités. Et en plus, il y a plus de 9 000 nouvelles unités en location, le plus élevé depuis 1992. Président, lorsque nous regardons l'offre en logement de l'Ontario, c'est clair que notre plan réussit et nous ne faisons qu'en commencer. Député de Brampton-North. Président, ma question pour le Premier ministre. Aujourd'hui, le solliciteur général a un rapport sur la fausse alarme, 12 janvier, fausse alarme, une alerte nucléaire, envoyé à tous les téléphones cellulaires de l'Ontario, le centre des urgences, n'était pas au courant de leur propre procédure. Le personnel n'avait pas la formation adéquate. Il y a eu donc presque deux heures de retard avant d'envoyer une correction. Les familles s'inquiétaient, il y en a qui pensaient ou qui se préparaient pour évacuer. Quand est-ce que le ministre a appris que c'était une fausse alarme ? Et pourquoi est-ce que le ministre n'a pas ordonné une correction, un message plus rapidement ? Le solliciteur général, le député d'en face et moi, nous sommes d'accord, c'est sûr. Les gens étaient inquiets, c'est pour ça que nous nous sommes excusés, nous nous avons expliqué que nous allons préparer un rapport. Le rapport a été émis et à vrai dire, je suis tout à fait content de constater que nous avons apporté des modifications. Nous avons déjà adopté 13 des recommandations découlant de ce rapport pour modifier les processus, pour nous assurer que ça ne va pas se répéter. Et si ça arrive, alors que tout le monde ait des attentes claires, des résultats clairs, que faire et quand ? Merci. Question complémentaire. Merci, Président. En fait, d'après le rapport publié aujourd'hui sur cette fausse alarme, l'entreprise privée, qui est responsable de l'alerte, était responsable de cette alerte, avait la responsabilité. Au niveau les plus élevé, leur personnel a conseillé contre l'envoi d'une deuxième alerte. Encore une fois, les familles s'inquiétaient. Il y en avait qui s'apprêtaient à évacuer. Le ministère savait que c'était une fausse alarme. Pourquoi est-ce que vous avez laissé cette coopération privée, Parallax, prendre les décisions plutôt que de faire preuve de leadership ? Solliciteur général. Eh bien, le rapport souligne très clairement des possibilités pour des modifications pour améliorer le système. La connexion Parallax, c'est un problème pancanadien. Il y a la réglementation par la CRTC. C'est un système qui est utilisé au niveau fédéral, provincial et territorial. Et comme le dit le rapport, certaines des recommandations incluent préciser leur rôle au niveau national. Mais pour être clair, nous avons déjà adopté des initiatives, des modifications, y compris formation de personnel, pour que cela ne se répète pas. Et si jamais ça devait se répéter, tout le monde saura quel est son rôle et sa responsabilité. Député de Markham Thornhill. Merci, Président. Ma question est pour le ministre de la Santé. Notre gouvernement a investi 150 millions de dollars dans les soins à la maison et dans la communauté. Mais il faut faire plus pour que ces services soient vraiment accessibles. C'est pourquoi la loi sur le lien avec la famille et le lien avec les soins est important. Nous avons souvent constaté les problèmes dans le secteur, le nombre d'heures et les longues distances pour les aidants. C'est quelque chose de très important pour moi. Ma mère a besoin d'aidants. Et je suis heureux de voir que le gouvernement sait que c'est un problème grave et qu'il faut remédier à ce problème. Ministre, comment est-ce que la loi va aider le secteur des soins à domicile et permettre aux aidants d'offrir des soins plus innovatifs et innovateurs pour les patients? Alors, ministre, merci pour cette question. C'est très important pour vous. Je le sais. Nous savons qu'il faut mieux coordonner les services à domicile. Ceux qui ont besoin de services à domicile doivent passer à travers des évaluations multiples, de longues périodes d'attente. C'est pour ça que nous habilitons nos équipes de soins pour aider les patients à avoir les soins dont ils ont besoin quand ils ont besoin. Nous allons rendre la planification plus flexible pour pouvoir répondre mieux aux besoins et pas des maximums de services. Nous mettons les patients en priorité et nous mettons fin à l'approche unique pour les soins à domicile. Cela va réduire la pression sur les hôpitaux. Cela va aider les patients à rester chez eux pour recevoir les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Question complémentaire. Merci, ministre, pour la réponse. Merci à les ministres également pour s'intéresser à cette loi très importante. Nous allons continuer de financer des solutions innovatrices pour améliorer les systèmes de santé et pour habiliter nos fournisseurs de soins de santé. Cela va permettre les équipes de santé et équiper les individus à naviguer à travers le système de santé pour améliorer la vie des patients et leur permettre de rester chez eux plutôt que de rester dans l'hôpital. Je suis heureux de devoir adopter cette loi et cela va soutenir plus de personnes et offrir des soins plus flexibles. Est-ce que le ministre pourra nous dire un peu plus quels seront les changements, comment ils vont être mis en application et comment est-ce que cela va améliorer les soins à domicile? Ministre de la santé. Merci. Nous avons l'intention d'habiliter les équipes locales de santé pour s'occuper de la coordination des soins à domicile pour nous assurer que les services ne seront pas interrompus. Nous allons cibler les lignes restant dans toujours existant là où les équipes de santé ne sont pas encore créées. Nous allons avoir des services plus intégrés, flexibles et axés sur les patients tout en maintenant la supervision et la redevabilité. Nous voulons que les patients puissent avoir lieu, avoir droit à des soins à domicile avec des fournisseurs de soins capables et de confiance. C'est l'objectif de notre loi. Notre gouvernement va continuer d'écouter les patients, les familles et les professionnels de santé pour nous assurer que nous allons pouvoir des soins de santé publiquement financés sans frais pour les individus. Le député de Scarborough Southwest, question pour le premier ministre. Hier, le gouvernement, d'après ses propres analyses, a confirmé ce que nous savons. Il n'y a presque pas de soutien pour l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Nous avons cherché un parent de ma description, sa fille Susana, quelqu'un de très doué, 4 ans, récemment diagnostique avec l'autisme. Comme Susana, reçoit l'attention dont elle a besoin dans la salle de classe et elle va très, très bien. Mais après la transition vers une classe plus nombreuse, on s'inquiète qu'elle va disparaître et ne va pas réaliser ce potentiel. Donc, je demande au premier ministre, le président, comment est-ce que vous allez mettre à risque le potentiel sans limite d'enfants comme Susana en les obligeant à aller dans une salle de classe nombreuse? Le ministre de l'Éducation. Merci, je remercie la députée de cette question. Évidemment, on s'engage envers la réussite de Susana et tous les enfants de cette province, tout particulièrement ceux qui ont des besoins d'éducation spéciale. Je suis fière de confirmer que nous nous sommes engagés auprès des enseignants d'assurer le financement de 100 % des services spécialisés dans les écoles. Nous avons des centaines de nouveaux aides éducateurs qui ont été engagés pour les écoles. Nous l'avons fait dans le cadre de nos négociations. Je suis fière que l'on investisse aussi 3,1 milliards de dollars en investissement. Nous avons aussi doublé le portefeuille de l'éducation, de l'investissement en autisme et je sais que le ministre Tibolo nous aidera aussi à appuyer chaque enfant de la province complémentaire. Cette province ne réconforte pas les parents tels que Sherry. Susana est bonne en maths, elle apprend à lire et elle adore la musique. C'est grâce au soutien qu'elle obtient en salle de classe. Pour Susana, plus d'élèves en salle de classe et les compressions à l'éducation spécialisée fera en sorte qu'il est plus difficile d'apprendre les aptitudes dont elle a besoin. Je cite, Sherry, « Ce gouvernement croit que les compressions apprendront à nos élèves d'être persévérants et tenaces, mais ça affectera le développement de ma fille. » Pour Sherry, nous tous, le nombre d'élèves en salle de classe est important parce que ça signifie la différence entre son enfant étant un enfant qui réconfort. ou un enfant qui est désespéré. Est-ce que le premier ministre va renverser ses compressions afin d'aider les enfants tels que Susana? Le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Notre plan dans la négociation est d'assurer que le nombre d'élèves en salle de classe demeure plus élevé. Nous voulons nous assurer que le nombre d'élèves par salle de classe en Ontario soit le moins élevé au Canada. Nous avons un financement pour les services aux élèves à qui ont des besoins spéciaux. Nous allons augmenter le financement année après année parce que nous avons foi en l'appui à ces élèves vulnérables. On ne parle ici simplement que des faits. Nous voulons aussi offrir une augmentation de 1% pour la rémunération du personnel. Nous voulons appuyer les plus vulnérables dans nos écoles. Assurons-nous que chaque enfant en Ontario retourne en classe. C'est tout le temps qu'on avait pour...